Bon alors ils sont partis sur quoi ? Alors j'imagine qu'à gauche c'est la team, c'est Masterblaze, c'est Aatrox. Meta... Kayn... Kayn je l'ai pas vu jouer. Citix je l'ai pas vu jouer Kayn. Bah il joue Rengar d'habitude. Ouais il joue Rengar et il a sorti un Xin Zhao aussi. Et on a traîné un peu pas mal de élites et des choses comme ça. Par contre pour moi ton stream c'est figé. Il s'est figé parce qu'il est en train de switch ? Ouais. J'étais pas sûr mais parce qu'en fait si tu veux ça met en attente des spectateurs, 34 secondes. Puis là ça continue. Sur 30 secondes, 39 secondes. Bah attends là j'ai le switch sur internet 3 je pense. Comment on fait ? Comment ça ? Comment faire ? Est-ce que là on est passé sur le... Sur le stream ? Non. Pas encore. Je sais pas comment les FPS les tournent. Normalement on a celui de 4,5,4 ans c'est dégueulasse. Normalement je les préfère plus mais je peux pas comment. Donc du coup Xayabrome, j'imagine que le Rakan était bonne. J'ai pas pu voir. Si on... Ils ont switch l'ADC ? Ouais non ils sont juste bien je pense. Bon je sais que Slim Shari, il joue beaucoup Irelia. Ok. Ouais, ouais. Je sais que ça tombe pas mal. Lucian, bah c'est la sécurité. Je sais que Master Blade est énervé sur Atrox. Ah je sais pas, j'ai jamais vu jouer encore. Mais euh... Ouais, ouais, ouais. Il est énervé mais il a... Ou alors peut-être que je confonds mais normalement il le joue Electro-Kyote. Et bien il le joue comme est. Il a du chier. Si oui c'est chier ça c'est que je confonds. Il a le métri dans tout cas pour une première game tournoi. Ah d'ailleurs je sais pas changer le titre ni rien du stream. Euh... En passant ça va sûrement être du inting si on a un top lane. Je sais pas. Euh... C'en est où le... Non je pense vraiment. Toujours sur le client. Ah on est pas sur le... Ah merde. Non. Euh... Mais euh... J'en ai pas passé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va passer. Non il va pas passer. Je te dis si jamais, j'ai le retour. Non, c'est bon. Je sais pas dans combien de temps ça ça s'est marché. Bah il y a 15 secondes au délai. Mais je crois que là ça y est, ça casse le... En bas. Il y a plus de 3 secondes, pas autant. Ah j'encore rien. Ah j'ai encore rien. J'encore euh... Jeux. Et puis les coffres légendes. Euh... Ça devrait marcher assez vite. Yes. Et là je suis sur le... C'est ça. Ok, voilà, là on est dessus. Ah c'est parfait, ça marche c'est bon. Par contre il me lance pas la game à cause d'Alivia. Je crois pourquoi. Euh... Je la bossi à 4 heures. Ouais c'est trop chien. Alors c'est le game de tournoi, donc il y a les pauses, il y a tous les trucs. C'est vraiment... Ils ont reçu un code qui est ultra compliqué. C'était trop bien. Je suis trop fier. Ok. Allez les petits, c'est parti ! Je veux juste réfléchir à la page parce que je suis pas sûr que ça marche encore. Si, si ça marche encore ça. Mais non. Je te fais ma gueule hein. Non. Non encore. Si, sûrement ça marche. Oui mais pas sur le stream hein. Parce que la source, la source que tu as mis là pour lol, elle est tout en bas ? Ouais mais t'as plusieurs sources. On est d'accord que t'as plusieurs sources là pour ton... Surtout en basse. Oh ils ont fait une animation très stylée. Ouais ouais elle est grave chou. Elle est bien faite hein. Elle est franchement bien faite depuis après. Trop stylée. Ah mais oh mec je crois que la caméra elle est différente pour le mode tournoi. Comme ça. Je crois qu'en fait le script en gros, l'encodage de la caméra il est différent. Bienvenue dans la faille de... Genre on voit les ping de toutes les... On voit les ping des deux teams. Et on voit euh... On voit des émotions différentes et je crois que c'est une manière différente de... de... Deux... Deux... Alors c'est la manière... C'est la manière... C'est la manière... Non, non, pas capture de fenêtre, capture de jeu. Mais capture de fenêtre c'est ma chemin ? Non. Bon ok, c'est un capture de jeu si tu veux, tac. Capture de jeu, c'est un capture de jeu, et là pour que je fasse quoi ? Bah tu choisis la fenêtre donc lol. Non mais dans ce cas c'est capture de fenêtre, pas capture de jeu. Non mais enfin tu choisis lol. Mais c'est fini, c'est pas. C'est un capture de jeu, attends. C'est un spécifique, ah oui d'accord, je vois. Voilà. Ah ok, c'est bon. Ah si c'est bon. Je crois que c'est bon. Ahlala, les petits, elles prennent le mot d'héritance. De grosses salopes. Grosse salopes. On va lancer le score. Attends, attends, attends. C'est très sévère. Bah écoute, moi j'ai pas le temps de m'orienter parce que du coup... Ok c'est bon, ça marche. Non attends, ma team elle est en blue side. T'as un énorme décalage ou c'est juste une surprise de vous ? Non non, y'a un énorme décalage. Attends. T'es à 2 minutes, je crois toi. Mais on sort plus du stream avec... Où est-ce du stream ? Euh... Ouais j'suis à 10 minutes... Euh... 2 minutes euh... 14 ouais. C'est ça. Ouais ouais. Ouais ouais tout bien. On a aucune stopwatch. Ah si si, on a juste... Gragas qui est une stopwatch. Alors 30 secondes, je fais juste une minute. T'est pas beau qui est une chance. Et on se sait c'est un amour, c'est un amour. C'est Yamas qui va faire un histópour. C'est pas cool si on... Parfait là... C'est pas juste avec ça. C'est très simple. C'est très simple. C'est très intéressant. Il y a un énorme décalage, je ne pensais pas que c'était autant. Non, je suis resté, mais c'est pas le coup. Oh, ça traite bien au top, là. Ça a pris un très bon trade, là, ouais. Ouais, mais c'est sûr que la choption sur Atrox, à mon avis, il n'est pas du tout dans les premiers niveaux. On a juste une stopwatch sur Caragas. Et euh... Il y a un enjeu, du coup, dans la game, ou pas ? Bah là, c'est que des caliphants. C'est le point, et c'est un B au 2. Ouais, c'est ça, c'est le point caliph, et c'est tout par région. Donc, oui, un enjeu, c'est la compète, quoi. C'est le premier match, hein. Yes. Eh, ils sont bons, ceux d'en face ? Ouais, ils sont bons, ceux d'en face. Oh, ça flash. Ouais, ça force la flash, et c'est bien, ça. Ouais, c'est pas genre un qui est prêt. Concrètement, il y a largement avantage à l'équipe blue side, hein. Ouais, très clair. Par contre, il y a un trade dans le top lane, là. Par contre, il y a Kale Carrick derrière. Oh, le flash. Bah, en soi, ça se comprend. Ah, attends, il s'y passe, hein. Ouais, 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 un petit peu, un peu de pression. C'est pas un petit peu de pression. En soi, c'est vrai, il veut gagner sa salée. Non, mais c'est sûr, genre, il se pensait pas que tout à l'attaque le fini, en fait. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est rien. S'il a le first blood, il a le javé 400 gold, il a un back rapide. On va dire que c'est ça, ok. Ah, il y avait grande pression en live. Ouais, mais j'ai plus de pression. Ouais, mais j'ai plus de pression. Ouais, au pire couple, là. C'est bien que ça, je vois les perfs. Je vais peut-être passer en plus de FPS. Comment ça ? Ah, j'ai vraiment encore bien les cheveux. Oh la la. C'est quoi un impelage ? Oh la la, le trade. Bon trade bot. Midlife sur Thresh et Precourcel, Flash et le IA. Bon, ça part safe de partout. En tout cas, on a plus de possible corruption en mid lane. Et on a Sion qui est parti dessus aussi. On a un peu plus ballsy que Terra Trox. Mais bon, tu me diras, avec le matchup, t'as pas envie de partir sur une possible corruption. On a Thresh no ball avec pièce. Ouais, mais bon... C'est une game, ouais. C'est troll de tournoi, du coup, bah ouais. C'est pas ça le truc. Des bons trades en top lane, hein ? Ouais, ouais. Bon, c'est mieux que le matchup, t'as. Oh la la. Ça force de Flash mid lane. Ah non, ouais. Ah bah, elle a bien anticipé l'alliée. Ouais, c'est bien la jeu, c'est bon. Parce que c'est pas... Très clairement pas. Ça, elle la mettait pas à son avantage, mais... Aïe. Ouais bon. Les bons joueurs d'Anivia. On les connaît, hein. On a fait un back double épée long pour Lucien, sûrement qu'il a pas la pression d'air. L'induissance de la scèche. Yes. Et on a fait un back type Precless, avec les deux des Garzakers. Il a raté le groupe. Il a raté le groupe. Bon, on a pas de TP qu'aux questions. Ça met un avantage à Atrox quand même au niveau de pression lane. Ouais. C'est pas au niveau de pression lane, mais au niveau de pression sur la base juste là. Ouais, mais enfin, je t'ai quand même compris. Excellent. Et là, il va faire son petit back. Du coup, Atrox aurait un free back. Ouais, ouais, ouais. Très clairement. Surtout que le Garzakers n'est pas proactif sur le ring. Il a fait qu'un seul gank. Il a fait qu'un seul gank et ça a bien marché en soi. D'ailleurs, je trouve qu'il est un peu passif pour un Kayn, justement, Overly. Car on va te charger assez vite ta forme, normalement. Je sais pas où il en est. Je vais regarder où il en est. Bah, je sais pas. Je sais pas si je peux voir où il en est. Franchement. Ouais, j'en ai aucune idée. Ouais, je peux pas savoir. Je sais pas s'il veut farm avant de charger sa forme et pour mettre des bons dégâts. Je sais pas si tu vois. Je sais pas. J'allais pas assez plus jouer ses tickets. Tac il est, ouais. Il s'en peut être un peu trop en dessous. Après, je sais pas s'il l'a beaucoup joué. Ah bah moi, en tout cas, je n'ai jamais joué dans les entraînements. Ça a l'air safe sur une marée compo. J'avoue que là... Non, mais c'est une très bonne compo. Après, ils ont peut-être un peu trop donné. Mais bon... Ils ont fait beaucoup trop de rires. Bah, en soit, ils ont des ratios. Mais euh... Ils ont des ratios à pas négligé. Mais euh... Ce serait pas suffisant, quoi. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'on trouve le Anivia exhaust. Bon. En soit, l'Irelia devrait tenter quand même un clutch. Genre, tuer l'Anivia. Après, elle a son passif. Je sais pas si elle a son passif Anivia. Elle a son passif. Ouais, du coup, non. Elle a une bonne compo. Mais là, à ce niveau-là, même avec l'Irelia, tu vois. C'était contre la 10. Mais tu vois, genre... Quand tu passes lvl 6 avec l'Irelia, tu cherches à faire un kill genre... Au pire, tu meurs en fait. C'est pas grave. Ce sera toujours worse pour une Alia. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, tu prends le kill sur ton Liner. Sauf que là, c'est une Anivia et elle a son passif. C'est un notable. En plus, c'est un notable, bien sûr. Ah bah, très clair. Parce qu'elle va être difficile, ouais. On a les modes de Predator côté Grazias. C'est là où il va falloir faire gaffe sur ton bot lane. Et puis, il n'y a que les angles du First Blood qui sont notables. Ouais, 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 ouais. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Je t'ai douté. Je t'ai vu. C'est propre. Normalement, on s'est vraiment pris en Friedrake. Mais attends, il s'est très dans le bot lane, je crois. Ah, il s'est très une machine. Ok. Ah ! C'est très top aussi. Grosse. C'est très important. C'est très important. On sent vraiment que Grazias sent pas les steaks. Il vient de venir au milieu. C'est très important. Ouais, ouais, ouais. C'est très important. Oh ! Ça tue, ça. Ça, ça tue. C'est doublé. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Voilà. Parce que sinon, Nidia nous les écraser quand même. Il y a beaucoup de coups d'avance. Il leur met deux niveaux. Ouais. 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 On a un peu loupé l'outil. Ouais. Ça va voir... Non mais ça, il a bien d'être. Il a bien d'être. Il a bien d'être. Il a bien d'être. Ouais. Il a bien d'être parce qu'il a un gain sale. Il a pas l'outil. Il a pas l'outil. Il a tout pour le jougar. Yes. Il a bien d'être. Après la piste là. Ouais, là, ça m'a. C'est ce stack. Oh, le bon écart est-il derrière. Ouais. Ça suffira pas. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'y a pas assez stack sa forme, hein, le gain encore. Ce bon vieux Cidix. Bah, disons qu'il est level à la cul. 7 contre combien ? Vu qu'il est mort, j'arrive pas à voir. J'ai vu qu'il est mort. Non, on arrive pas à voir, vu qu'il est mort. 7. Et qui veut qu'on a T1 ? Non, non, non. Y'a pas de T1. Non, non, non. Bon, bah finalement, au niveau code, c'est vachement serré, hein. S'il swap lane, ça met bien l'Aurilia 1, par contre. Ouais, ouais. Le mec est un peu dans le mal depuis que j'ai vu la game. Après, disons que... Non, ça me met pas ouf non plus, hein. Ouais, il y a 4 en mid-lades sur le point de dive l'Aurilia, d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si t'as vu le stuff du fion, mais si ça swap, c'est chaud pour l'Aurilia. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que ça peut plus l'armement. En même temps, tu me diras. Ouais, 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 ouais. Je sais pas si t'as vu le même film, mais... Alivia a... C'est bizarre qu'on soit pas intéressé au dragon avant, y'a eu de la pression dans la bot lane. Ouais. Ça ramé bien, en plus. Yes. Dragon Montland. C'est qu'est-ce 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 ? Ouais, c'est très pire battre. Sauf qu'il faut faire très attention à la nivel, elle a déjà 2 kills et... Elle commence à bien stack sa alarme. Tranquille. Ouais, niveau farm, ça se tient. Y'a juste un juggler où on a l'avantage pour le Kayn. Le mec qui a été moins actif sur les lanes. Je sais pas du tout où il en est de sa forme. J'espère que ça va venir bientôt, parce qu'en zoomer, c'est un moyen, je dirais, pour voir la forme. Normalement, t'es censé avoir level 9. Level 9, c'est ça ? À peu près, ouais. Ouais, putain. Ouais, non, non, ils sont... Y'a Nizia qui est vraiment au-dessus des autres. Ça, c'est une exp. Ouais, Nizia, j'ouvre tellement bien. Pour l'autre fois, j'suis retangueur. Ouais, on a un peu plus de plage. Pourquoi ? Bah non, justement, on a retenu une tribulation. Il est très, je crois pas. Et c'est un coup de Zaya, je pense. C'est lui-là ? Oh, non ! Elle a l'avantage. La pression ! Il est pas censé louper ça, le joueur Diamant. Ah, il s'en soumoudra. On lui rappellera toute sa vie qu'il a loupé un W. Désol, mon gros. Je t'aime le coup. On peut le clip. On peut le clip. C'est jamais... Si jamais il y a besoin d'une frappe. Ça va s'entendre en cours de main. Ha ha ha. Bon, en gros, ça fait un cas gold d'avance et on se met bien. Quasiment. Ouais, ouais, ça met très bien. 800 gold d'avance, euh... Et un des mocs. Ouais, bien. 2-0 sur la, et ça y est aussi. Ouais. Ouais. Non, c'est cool. Non, il faut qu'il reste plus simple. Non, il faut qu'il reste plus simple. J'avoue que j'ai pas cherché à qui avait l'early. Mais euh... Non, je pense quand même que les bleus avaient l'early. Sinon... Il y a des lanes très plaignantes, sauf en mid lane, justement. En mid lane, ouais, c'était chaud en early. Après, il aurait pu essayer de le trade. Bah... Du coup, si ça a forcé d'aller à faire un peu de... De RM, quoi. On se pape pas avec un gargasse. Bah, la RM est pas dégueu. Parce que si on fait beaucoup de dégâts magiques, quand même, au final. Notamment avec le titan cendré. Et puis, bah, tous ses sorts, au final. À part son QO qui fait des dégâts... En tout cas, on a... Je trouve qu'on a un meilleur travail de warding que Théoron. On a tout encore la river botlane qui est ward. On a l'avisage du déplacement. On a l'avisage du déplacement. Ça tourne pas mal, quand même. On sent qu'on manque un peu de prêt dans cette jungle-là. Même si... Même si je sais qu'il est... Il est pas sur son pick. Bah non, c'est sûr que non. Là, bah... Bah, pourquoi il a pas pris un Rengar, d'ailleurs ? Bah, c'est déjà parce que ça a du target ban, quand tu vois qu'il a 800k sur le perso. Ça me paraîtrait pas ouf. Après, bon... Rengar dans la méta. T'as une Anivia, un Thresh. Comment tu vas chercher un joueur avec un Rengar là ? C'est un Sion, hein. Bah... Y'a des Shelds Storm Razor pour la Xayah. Un peu ça. Ouais, bah, ça va bien faire, non. Rébiotarky pour la Xayah. Bah, c'est pas qu'il y a des Shelds. C'est qu'il y a un peu de retard au niveau du stuff. Pour essayer de toucher aussi. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ça bouche un peu trop, y'aurait pas perdre de temps. Il se lance sur le dragon, y'a une petite ward en gauche. Bah, le Drake est pas ward, mais après ils ont pas d'articles dessus. Et il a des rovers. C'est dans un... Ils ont pas la vision sur... Ah non, ils ont la vision sur Garias. Ah non, ils ont pas le dragon. Ah non, ils ont pas le dragon. Maintenant, oui, par contre. Donc là, Keynes soit il arrête ses golems et il fait le dragon. Soit on a mis, ils perdent du temps. Là, s'ils partent sur le dragon, c'est génial. Bah, c'est ce qui serait mieux... Ouais, 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 ouais. C'est un peu dommage. Ouais, il est bugant par les mâches. Je comprends, je comprends. Ouais, c'est pas grave. Le fait que c'est que... Ouais, faudra pas qu'il bloque un Neralt top, mais bon. Gragas a pas l'info sur Keynes, justement. Donc il va pas le lancer au U-Blind. Finalement, c'est pas si mal. C'est toujours pas l'air de voir des masses, par contre. Parce que je crois pas qu'il ait acheté de ping depuis le début. J'ai l'impression qu'il s'il y a des salettes. Je crois que c'est le Gragas qui aura son mâche. Et alors, c'est le Gragas qui aura des rancées, non ? C'est le Gragas qui aura des rancées, non ? C'est le Gragas qui aura des rancées, non ? C'est le Gragas qui aura des rancées, non ? C'est le Gragas qui aura des rancées, non ? Ah, là, c'est pas grave, je ne peux pas utiliser. Bah, il le récupérera. Il le récupérera. Ah, si, j'ai bien. Ben, il est quitté. Ah, un très bon. Et ça force le décalage d'Amy Dia en bot lane. Et ça force du coup l'aptée en mi lane. Ça va pas tomber. Et non, ça tombera pas. Et ça force surtout le Gragas, ça perde du temps. Parce que le Gragas, ça perde beaucoup de temps là-dessus. Ok, bon, stop. Ouais, 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 ouais. Ah non, ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est pas une bonne synergie. C'est encore ce qu'elle fait j'ulti. Enfin, j'ulti. Jungle mid est bien. C'est encore l'embaille. Ouais, il est sur le confort quoi. Puisque là, pour moi, la top lane, bah, ça va trade tank maintenant. Il y aura pas de kill, je pense pas. Et bot lane, c'est quasi perdu en top lane de v2. Disons qu'Atrox a quand même l'abontage. Ouais, ouais, mais... Parce qu'il faut prendre là. Mais il n'y aura jamais de trade aussi loin. Encore une T1, là, pour moi. Bah... C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant aussi. Un dragon, bah, c'est ça. Il est FSI. Je sais pas ce que c'est courtier. Il faudra pas que ça pince. Il a deux fois. Il a deux fois. Et on forme ce tour pour Aatrox. Pour ce train, mais quand même, c'est en kiention. Oh. Bah, si on poigne, mais... Si on poigne, il a combien d'armoueurs, là ? 150. 157. Ah, 17 minutes. C'est sympa. Ouais, on est sur un oiseau qui va chercher du gold. Il faut un 4-6 à 17 minutes. On reste là. Ouais. Il a déjà son arc orange, hein. Ouais, ouais, c'est bien. Il a deux items, là. Vanilla, euh... Il n'a pas encore d'item pour l'Airlia. Ce qui est normal, en soi. On a claqué la stopwatch pour, euh... Un gastro à la vendre. Ou pas du tout. Peut-être parti pour un GA. Ou un Littoplastro. Peut-être un Littoplastro, sachant qu'il est parti sur l'item. J'ai pas. Un AP. Non. Je sais pas, il a l'air de jouer AP, en fait. Oh, super, c'est un peu effacé, hein. Peut-être Zonya. À ce niveau-là, le Vingos. Ah, il peut quand même one-shot, hein. Ah, Zonya, là ! Zaya, ça sera jamais avoir comme ça, je pense pas. Oh. C'est très bon travail, hein. Ah, c'est très bien. Ouais. Il donne tout à la nidia. Ça va bac, hein. Ça va bac, quoi. Ça a essayé de se refermer sur la botlane. Et Psygnite ! Un achar qui pop dans. Ouais. Y'a pas encore, euh, d'Eural ? C'est vrai. C'est vrai. voilà ça va commencer c'est le moment où j'ai l'occasion on se fait pas la priorité on a toujours pas la T1 qui est tombé d'ailleurs la première tour savons que mon avis c'est la première qu'il y a du tournoi on a pas pris ses marques on a peur de la team en face ah bah ça prend non ouais 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 même si t'es cru sur qui... oh la la gragas qui port ses grosses coups d'être mourés ah il faudrait... ah la 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 on a essayé de refirmer le chemin sur la gragasme on a TP de vintage pour 1 à 3 encore une fois faudrait juste pas qu'ils se fassent comme celle en getting fight est-ce que c'est bon ? est-ce que c'est bon ? c'est bon 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 et on a classe 1-4-3 d'avance à 20 minutes sachant que la première T1 est pas de power on va voir la première T1 ça va peut-être faire un break sachant que la T1 va peut-être tomber aussi et ça back sur une Wadlade à dégueulasse il back sur un Bouchwardé ouais 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 c'est dégueulasse ça m'a vu on se reprend de ça et c'est fait par contre ça a une taille trop grave non je crois que c'est eux qui ont reprend de ça on va le laisser prendre lanterre les gars on va le laisser prendre par c'est un bon travail de monde qui cache la lanterre avec son gros corbusier oui et avec sa pink et avec sa pink et avec sa pink rien laissé au hasard bon ce qui est de sa force d'une T2 c'est vraiment cool on laisse notre tank au top et si on ne peut pas décaler alors qu'on aurait bien eu besoin de lui on trade ça ça prend 1 kill 2 tours vraiment bien ah c'est très bon si on pouvait finir sur un break qui pop pas maintenant j'en ai mis et le baron qui est dispo maintenant déjà une limite on a un peu le T1 et c'est le warding c'était si t'en si bien mais c'était pour bloquer les lanternes du T3 je dois que savoir ça ah non t'es pas loin t'es pas loin alors attends on a toujours pas de premier item pour Erelia je pense qu'elle a eu gold mais elle l'apprend pas c'est sûr qu'il y a un bouton faut appuyer pour mettre la gold je crois qu'elle a beaucoup de gold sur elle ah on peut savoir ça et Ken qui est parti sur Darkin d'ailleurs on a pas noté ouais et j'aurais bien aimé avoir des kane d'Arkine dans mes games aussi personnellement dommage mais ah non moi j'ai des assassins j'ai mis qu'il va encore se faire prendre la partie et voilà c'est un flash forcé ah la 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 pire que faker world un target man je crois que c'est là 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 mais il a pris des dégâts c'est à l'instant c'est un petit dégâts c'est peut être dégirassant ça force ulti ça va peut être à l'autre oh il n'y a rien ça ca sert à rien alors peut être qu'au lieu de fin au défendre c'était un top on aurait pu faire autre chose mais honnêtement je vous l'ai laissé c'était un top il faut pas que Zayah se principie dessus alors il y a Dragon qui pop et là par contre il est là on voit qu'il y a un match elle faut tuer le FN ouais je pense que si Kayn et Zayah étaient allés directement directement avec son Dragon de toute façon la tour serait tomber donc ils auraient pu le faire directement à son pop ils auraient pas eu le temps de décan mais là du coup c'est vrai qu'il va être puni pour s'en poser sûrement c'est possible et l'équipe rouge qui va avoir la prio son Dragon ah non mais c'est pas un Dragon infernal c'est un Dragon de vent bah oui ah parce que c'est le prochain c'est bugé je pense que c'est bugé mec je pense que le prochain Dragon il y a pas une prochaine c'est bugé mec c'est pas chiant on va voir hein j'ai deuxièmement il y a juste toujours deux cas de l'avance et notre Gragas a toujours sa stopwatch enfin sa brokenwatch je sais pas il a l'air de ouais je sais pas brillant peut être elle est au plastron du coup ouais ouais non elle est au plastron il y a un flash il y a un flash il y a un flash pour que tu l'irénée c'est bien c'est toujours bien de mettre un irénée d'enfant surtout que ça donne le kill et la leader c'est pas d'accord ouais de la flasher avec une anivia pour ça sachant qu'on a un Gragas qui contrôle j'suis pas sûr que t'es vraiment où as ouais j'pense que t'es le mec montant de rush c'est quand même pourtant d'avoir un flashbang il y a un truc anti c'est pas dégueu c'est pas dégueu hein ça lui donne son 3ème team elle a sûrement du coup son 3ème item non elle aura une partie du 3ème item mais c'est bonne sûrement c'est pas dégueu alors qu'on a fait trinité on va partir sur quoi hein stérac ? ah non il y a une autre item c'est qu'il n'a peut-être pas c'est pour regarder aussi c'est qu'il y a déjà beaucoup d'armure pour Lucien hein t'as raison parce que c'est du fou le 2ème on le rappelle bien c'est on a pas encore de BOTRK et une Fées ça s'en va bien d'ailleurs ça fait AK n'a pas encore fait sa peine seulement un coup de panneau on se trouve que c'est déjà bien bah pour les team fights c'est sympa il va pas falloir calculer si on a dans les premiers team fighters ouais surtout pas avec une coté qui nous faisait hein et si tu regardes bien la mini map on a vachement pris le contre au niveau des 8ème je crois oh mais il rentre très bien l'équipe proche hein ouais ça traîne ça traîne on va vraiment bien je crois que d'ailleurs c'était un engage de Thresh il y a une ligue qui meurt là-dessus oui et bah bien fait pour vous j'avais dit que le flash serait utile et j'aimerais dire et voilà il a une fixe up ça tiens voilà c'est un petit flash normalement ça part sur le T2 il y a 100 plus de la plus beau c'est parti c'est parti c'est parti on va plus miner une Anivia je sais pas qui a eu le kill sur Anivia qui a eu les golds pour le kill d'Anivia c'est un top je crois que c'est des arrières ça va te faire marrer ça va te faire marrer ça va te faire marrer c'est un click mollet et dirige toi dirige de façon Ah c'est comme ça qu'ils font les animations C'est trop stylé Ah donc ils apparaissent tellement smooth Ouais parce qu'ils sont entraînés là Ah ouais c'est comme ça Ah ouais c'est comme ça Bon c'est bien compliqué là Je pense que ça fait vraiment mal l'Epsignite de prendre un 1-0 dès leur premier match Surtout c'est des Bo2 On a quasiment rééquilibré les goals du coup alors qu'il y avait bien un bon 3K goal On va partir sur une terrain où il est très mal Alors qu'on voit apparaître une ceinture de mercure C'est une ceinture de mercure hein Elle a un quicksilver slash Qu'est-ce que c'est quoi ? Ouais parce qu'il a fait le tien on est d'accord Ouais ouais la QSS mais euh Ouais la QSS ouais c'est amour C'est la ceinture de mercure je pense hein Ouais c'est la... Ah attends je sais pas moi je l'ai en quicksilver slash Ouais attends je peux passer dessus hein Ouais c'est la ceinture de mercure ça c'est ça Ouais avec la QSS quoi Ouais Et donc on a bien fait un quantelégivrant pour le Gargasse mais euh... Et zone là c'est un partage sur le zone là on a fait Ok J'ai très pris l'HP C'est pas plus mal après un petit tour de cette zone hein On a quand même des dégâts hein Je pensais que ça allait être un peu plus à tomber les champs Mais en fait c'est vrai Quoi ? On a très cherché là dessus si elle est forcée Mais on a l'air de l'HP Elle est vraiment bien déjà que c'est vraiment mal La transition ulti malheureusement La vie sinon de brawn tournée Oh il a bien joué par exemple Ouais il a bien joué Ah voilà ça c'est la lag je vais voir Allez un V3 Pour tuer pour tuer pour tuer Pour tuer Et bien c'est dommage C'est dommage Vraiment ça traite bien ce genre moi On a pas pu comp' Avec le Atrox qui défend la botte laine Avec Gregorce qui a son souvenir Ouais ouais Et on perd l'avance et on a des golds Oh et c'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est tenté Ah alors qu'ils ont pas metté le fiscal T'auras le gris Ah c'est ça les joueurs de Gregorce de Ring Ah 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 Je pense qu'ils ont bien le son en vocal Et que ça va partir sur les... Ah ça va tâtonner Si ils louent cette game Ça va tâtonner sur la deuxième je pense On va pas avoir de kane jungle avant un petit moment d'ailleurs Ah j'ai un back-split perso Ah bah bien joué à toi Bah je ferai le commentaire pour toi aussi Pourquoi sommes-nous la faune ? Y'a rien qui a acheté la stopwatch C'est vraiment pas faire le chien d'ailleurs Et QSS qui peut être ici pour moi Attention de braguer les montagnes Oh y'a z'y a z'y a z'y a z'y a z'y a z'y En tout cas... Tu te rappelles du tournement à ver ? Oui La première personne à qui j'ai botté le cul C'est le jungler Scythic Scythic le diamant Scythic le diamant Et voilà Et j'étais encore silver J'étais silver au 2 ou 3 C'est quoi ? Je l'ai vraiment pété Moi j'ai pas sorti mon velcos hein J'ai très hâte Mais bon Il dit quoi le stream en fait mec ? Attends je viens de dire ça Il est en PLS ou pas ? En fait y'a des énormes frises Genre comme quand moi je streamais avant Ah c'est le retour 30 minutes 05 Ah 30 minutes 05 Ah 30 minutes 05 Ah tu peux avancer dans rien On commence à avoir beaucoup de dégâts Parce que la Zaya a fini son IE Mais contrairement ça va pas être assez Pour passer aux solutions Va falloir aller chercher le Lucien et l'Inevia En backline C'est un peu le taf de notre Kayn Notre Kayn préféré Famoso City Et ça grimpe Oh la sa force le flage Et j'ai 4ème flash forcé Ah ouais ouais Pour moi ça ouais C'est déjà le 4ème flash forcé en mid lane Et Kayn qui a voulu contourner Qui s'est fait prendre la partie par Gragas et Thresh Oh qu'est-ce que ça zone Ca c'est bad 100% au prochain pick Au prochain draft T'es allié ? Qu'importe l'issue ce sera bad Si elle la maitrise aussi bien Je pensais bien je sais pas s'il reste un 2 ouh Là elle a tout à chaud extrêmement bien Et là il a résolu au coup les murs et les dépassent ici Bah là regarde le gars Très bien. Zalia, il faudrait arrêter toutes les caisses. Ouais, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Si la Xaliah est sur le jour, non, on va. Attends que c'est drôle, il revient. Oh, le râle. Il fallait ramener les plumes, mon pote. Ouais, je pense pas que ça aurait changé. Attends, il faut pas y retourner, mon pote. Ça avait l'air pas mal. On avait la Xaliah en Free DPS, mais là... C'est trop trop mal. Si je mets un niveau, elle est morte de la Irelia. Ouais, bah Irelia commence à avoir un peu de burst. Parce qu'il y a pas l'avance qu'on aimerait avoir sur Irelia. Ah, bon, t'as une question, hein. Il tombe le tour. Ah bah, déjà quatrième, sixième plume, vingtième plume. Ah, il a pris un dième du salut. C'est sympa. Ah, t'as déjà pu l'un, mais je peux, là ? Oh, 4300 ! Avec 355 ! Oh, il s'est fait un stun. Reste derrière moi ! C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comme à Bélier ! La QSS qui a vachement été utile, en tout cas. Je n'ai pas vu la QSS. Bah, il s'est fait stun par Irelia. Il est en 5 QSS. Il est d'époque, quoi. Ok. Bah, il est bien à faire. Bah, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Ils ont perdu un tome mort. Il faut avoir surveillé, les potes. Il faut avoir surveillé. Ils ont perdu 5K gold, là. On est à 4K gold. Ouais, non, non. C'est ça, 5K gold des cards. Il faut arrêter de jouer à Rengar. Rengar, c'est bien, c'est bien. Mais bon, enfin... Ça ne marche pas. Alors, honnêtement, au niveau ADC, le late, je pense qu'il est pour Xayah, au niveau positionnement... En termes de niveau, c'est Xayah qui est meilleur, évidemment. En termes de fight, je pense que Xayah est meilleure au niveau des autres attaques aussi. Après, Anivia va leur casser Q. Et si on est un tombable ? Ouais. Alors là, il faut vraiment plus pour la Xayah. C'est tout ce qu'il va falloir faire. Ce n'est pas un tombable, mais... Très difficilement. On n'a pas de Léotère qui a un. Ah, toujours pas. C'est ce qui est dommage. Ohlala, sérieux, on a parti là. C'est fou, là. Trèche qui a sur la D-pop. Trèche D-pop. Ohlala, on arrive avec... Trèche, c'est du mal. Intimé... Ohlala... Ouais, bien sûr. Ok, ok. Ça, c'est ce qu'on peut voir. C'est qu'on connaisse au final, là. Là, ça fait déjà 20 secondes qu'il n'y a pas de tension. On vous dit qu'il est assez 5 secondes sous la fontaine. Est-ce que là, moi, Mug marche sur le passif dessus ? Ohlala... Ohlala... On a un Trèche qui a pris la partie d'Axaga et qui s'est fait bien des pas parce qu'il était bien renfermé. Ah bah... Il a voulu la grabe. Mais là, il y en a une lave. Ouais, ouais, ça c'est bien. Mais il n'y a personne qui l'a suivi. C'est ça. Parce qu'ils n'avaient pas trop l'opportunité. Ah bah non, ça c'est lui qui s'est fait. Oh, non, c'est l'Underwood. Non, non, là, par contre, ils vont surprendre la partie. Ça va être terrible parce qu'ils vont avoir des respawns et il ne faut pas qu'ils continuent. Il a bien sauf moi, le Rios. Ouais, ouais, ouais. Ok, nice. Et je pense que... Ouais, on a utilisé la... Ouah, c'est dommage. On a utilisé la stopwatch pour Irelia. Elle l'a revendue alors qu'elle va faire un GA. C'est un peu dommage. On a peut-être vu qu'ils vont lui vendre l'avant la pression de corruption et garder le GA. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parce qu'il y a un one-shot. Oh non, c'est dommage. Non, il n'y avait pas une vision. Comment c'est possible qu'ils sont le nageur qu'ils n'aient pas laissé de vision ? Ils ont... Ils ont enlevé la pink. Il n'y avait pas une pink. Ouais, mais d'accord. Mais il aurait dû le voir que la pink avait disparu. Posiblement, non. Ah, ils vont peut-être essayer de faire un stand que le Drago Ancestral, il y a le Greggas qui se pointe par contre. On a Sion qui ne sera pas à la partie... Ah, il a une TP. Ah, il y a une TP. On a Anivia qui sera aussi. Ah, non. On ne peut pas faire ça. C'est très difficile. Après, Kayane peut clairement l'est-il. Mais il n'a pas encore son smite. Ah, ils ont ping le Atrox qui est un peu over-stand. Oh, ça dégage le Drago. Oh, ça tombe très, très vite. Il est un peu plus proche le Drago. Il est plus loin de l'instance que le Nashor. Oh, là. La puissance du Wall, hein. La puissance du Wall, mon pote. Oh, bah, je sais. C'est incroyable, le bon joueur d'Anivia. Oh, bah, à ce moment-là de la game, comment est-ce que tu fight une Anivia qui est quasiment full stuff, un Nashor et un Dragon ancestral avec deux Dragons de la terre et un Dragon de vent ? Là, tu ne peux pas. Je pense que le team fight est même pas envisageable. Il va falloir essayer de plus proche. Encore, il y a 12 Birken boostées. Ah bon, ils avaient beaucoup de... Ils ont joué une clé de l'écart. Bah, là, ils ont repris. Bah, à partir de 70 gold, en fait, 70k gold, l'écart de gold, ils sont fleurés. Bah, je sais bien. Là, ils l'ont repris, en fait. Ils l'ont repris l'avantage de gold. Il a des coups, quasiment tout le monde peut être comme ça. La vie d'arracher sur ta gare. Ça va push toutes les lanes. Ouah, ils ont forcé un midtermid. Je ne pense pas qu'ils arrivent à prendre la T3. Le Dragon va dépop avant et ils vont trop au pire pour l'fk. Ouais, ça se bloque toujours. Je ne vois pas comment est-ce qu'il... Ah ouais, ça se bloque au top. Un grand roi. Oui, on peut un pas dans le bateau. Je pense vraiment que ça y est. Bah, disons qu'il y a le chillon. Je ne sais pas qui a le chillon. Je ne sais pas qui a le chillon au bot, mais... Il y a un pépé sur un pépé. Il y a un pépé sur un pépé. Il y a un pépé sur un pépé. Ouais, mais il n'a pas vu. Il y a un pépé qui le verront, t'inquiète pas. Mais là, ça ne va pas accorder tout le monde. Non, mais là, ça ne sera rien. Il y a un pépé sur un pépé. Il y a un pépé sur un pépé sur un pépé. Il n'a pas envie de chasse un pépé. Ça ne sert à rien de toi. C'est forcément un pépé. Ok. Ouais, il en a plus. Il y aura dans 30 secondes. Oui, évidemment. Ok. Les pépé, il va falloir se ressentir un peu. Est-ce qu'on a le J.A. de côté Xaya ? Je ne crois pas trop. Ils sont bientôt tous. Je peux mettre 18 dans la team rouge. C'est vrai. Bon, on va pas être très ché. Ils sont en retard. J'ai plein vu Minds. jum smell andиной aux rèves du temps Ashwaj. La Christina. D'accord. La Christina.